Dans ce récap, découvrez Breaking Dawn, le versus game de la licence Honor of Kings, participez à l'avènement de l'IA dans le jeu vidéo avec Justice Mobile, prenez part à des duels stratégiques dans Rage of Blades et plein d'autres actus, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Salut à tous, c'est Molonel pour JeuxMobi.com, et bienvenue dans notre récap de la semaine sur l'actu des jeux mobiles. Installez-vous confortablement, likez la vidéo pour nous soutenir, et si vous ne le saviez pas, ce récap et tous les prochains se déroulent en direct tous les dimanches à 16h15 et vous pouvez échanger avec nous dans le chat pour réagir à chaque actu et poser des questions. Merci beaucoup à tous ceux qui viennent échanger avec nous à chaque fin de semaine, et l'équipe JeuxMobi a très hâte de vous voir dans le chat. Débutons ce récap avec Codename Breaking Dawn, le prochain jeu de la licence Honor of Kings sur téléphone. Ouverte exclusivement aux joueurs chinois, cette phase de préinscription signe tout de même l'avancement certain du jeu de combat vers une sortie prochaine. Inspiré de titres comme Smash Bros et Flash Party, Codename Breaking Dawn devrait débarquer bientôt sur le marché asiatique avec les personnages fantasy originaux du MOBA chinois, des contrôles fluides et des graphismes au top des capacités de votre téléphone. On a pu voir pas mal de gameplay du jeu, ses arènes, ses compétences et ses expériences en PVP grâce à la précédente bêta fermée, et on espère que le jeu ne tardera pas autant qu'Harry Potter la magie émerge à parvenir jusqu'à nous en occident. En parlant de préinscription, vous pouvez vous inscrire à Dragonair Silent Gods, un RPG de Nuverse pour ceux qui ne sont pas encore déjà lancés sur la phase de test en Europe. Il y a quelques semaines, en pleine folie du rush de l'IA de génération de contenu, on vous parlait des efforts de NetEase d'introduire sa version de chat GPT dans un MMO pour permettre à ces joueurs d'échanger directement avec les PNJ plutôt que via des messages pré-rédigés. Et bien le MMORPG en question Justice Mobile vient de sortir en Chine le 30 juin dernier. On ne sait pas encore comment l'IA influencera réellement le jeu, mais NetEase prétend que le monde sera influencé par les décisions des joueurs et leurs interactions directes avec des PNJ capables de s'adapter à toutes les situations. Si vous aimez les armes, le combat médiéval et les parades parfaites, ne cherchez pas plus loin que Rage of Blades. Exclusivement concentré sur le combat PVP en duel, ce titre fera de vous un guerrier viking, un assassin, un chevalier ou un autre type de brut au service de la mort et de l'histoire. Dans des affrontements en temps réel, humiliez vos adversaires avec vos meilleurs moves et un temps de réaction digne d'un pro player. Collectionnez des pièces d'armure pour optimiser votre personnage et atteindre votre plein potentiel. Mais attention quand même, car le studio n'a pas d'autres jeux publiés sur les stores à son actif, alors il faudra attendre de voir ce que donne la prise en main de Rage of Blades une fois la phase de pré-inscription terminée. Cette semaine, le MMORPG cross-platform de Tencent Tarisland se lance en bêta sur mobile et PC. Dans un univers ultra-fantasy avec des graphismes de qualité, découvrez de nombreuses activités en solo ou en groupe et faites face à des boss plutôt coriaces. Ceux qui souhaitent le tester sur PC peuvent le faire de n'importe où grâce au site officiel, par contre sur Android il faut jouer depuis le Brésil, les Philippines, le Royaume Uni ou le Canada, et les joueurs iOS n'ont même pas d'autre choix que de patienter. On poursuit avec Metal Slug Awakening, une reprise 3D du Shoot-Them-Up emblématique qui s'offre une bêta fermée en Asie du Sud-Est après sa phase d'exclusivité aux Philippines. Développé par Timmy Studio, ce nouveau titre en side-scrolling propose de nombreuses maps, boss, héros, armes et véhicules avec d'autres modes de jeu que l'original, alors préparez vos VPN. Chez Jemobi, on utilise CyberGhost VPN qui fonctionne en un seul clic d'activation avec de nombreux serveurs autour du monde et des prix réduits. Vous pouvez faire comme nous et tester CyberGhost VPN avec le lien dans la description, et en plus ça soutient la chaîne pour qu'on puisse vous proposer chaque semaine des récaps de qualité. Le 27 septembre, vous pourrez créer vos propres histoires dans Storyteller, une version narrative des puzzle games habituelles. Déjà disponible sur PC et Switch, ce titre sortira sur Android et iOS en jeu Netflix avec une mise à jour gratuite contenant de nouveaux scénarios et personnages avec du contenu supplémentaire. Dans Storyteller, vous êtes le maître de l'histoire, vous pouvez créer des trahisons, des grandes histoires d'amour mais aussi des situations comiques ultra débiles pour arriver jusqu'à la fin des scénarios. Vous avez toute une bibliothèque de personnages et d'éléments à votre disposition que vous pourrez placer sur les pages de Storyteller pour résoudre des intrigues dès le 27 septembre. Le jeu de plateau Spiritol déploie ses petits animaux dessinés à la main sur Android. Si vous aimez les règles complexes, que vous n'avez pas peur de la lecture ni des combats stratégiques sur des cases hexagonales, le jeu a de quoi vous offrir des combats aussi mignons que tactiques avec sa idée à travailler et ses différents builds à tester. Vous allez voir que Niantic va prendre plusieurs segments de ce récap puisque le studio a secoué l'actualité avec plusieurs annonces. On commence par le déploiement global de Campfire, son appli social lancé il y a quelques mois notamment pour lier les joueurs Pokémon GO et créer des groupes de raids IRL ou à distance grâce à sa fonctionnalité de team-up. Ensuite, Niantic a lâché une petite bombe en annonçant la fermeture future de NBA All World, son jeu de basket en réalité augmentée lancé en janvier dernier. Et pour une fois, le studio s'exprime sur la question en expliquant que ses dépenses sur le projet ont largement dépassé les revenus prévus. Le 29 juin, John Anke, PDG de Niantic, a partagé ses inquiétudes de l'entreprise à ses employés. NBA All World n'avait généré que 70 000 dollars de revenus sur sa semaine de lancement et a subi des critiques négatives dont il ne s'est jamais vraiment mis. Même s'il n'a pas de date de fermeture précise, le jeu de basket quittera l'estor prochainement. En fait, Niantic a fait l'erreur de nombreux autres studios pendant la pandémie. Avec des projets en pause ou ralentis et les revenus en croissance incroyable avec tous les gens coincés chez eux sans travail ou plus détendu qu'au bureau, Niantic s'est senti pousser des ailes. Le studio a lancé toute une foule de nouveaux projets de développement et recruté à tour de bras, sauf que voilà, il serait temps que Niantic arrête de faire des dizaines de skins de son concept d'origine en se reposant uniquement sur des licences populaires. Si vous suivez souvent les récaps, vous savez que je ne dis pas que du bien de Niantic, il faut appeler un chat un chat et les jeux Niantic sont globalement nuls ou sans ambition malgré le succès continu de Pokémon Go. D'ailleurs, on dit également au revoir au projet Marvel World of Heroes lancé en Océanie qui s'arrête pour le moment faute de budget. J'espère vraiment que les réductions de budget vont leur rappeler où se trouve l'essentiel de l'intérêt dans un jeu vidéo pour produire de meilleurs contenus à l'avenir. N'oublions pas qu'un autre skin, Monster Hunter Now, est toujours prévu pour septembre et que le lancement du Tamagotchi Peridot est encore récent. Le jeu de stratégie Grand Cross Age of Titans de Netmarble prévoit une sortie en early access dès le samedi 1er juillet à 2h du matin heure française. A l'heure de l'écriture de script de cette vidéo, le vendredi 30 juin, le jeu n'est pas encore disponible pour moi. Mais qui sait, vous aurez peut-être la chance de pouvoir tester ce MMO stratégique avec du gacha dès ce week-end. Je vous laisse aller vérifier sur le site officiel ou sur les stores après cette vidéo. Quoi qu'il en soit, on vous reparlera bientôt de l'early access d'Age of Titans dès qu'on aura pu le tester. Alors rejoignez-nous sur Discord pour créer une alliance tous ensemble. Si vous souhaitez tester la capacité de votre cerveau de singe à se faire absorber par un concept hyper basique, le jeu de merge Teeny Teeny Town est l'expérience scientifique parfaite. Ultra simple, ce jeu de case fonctionne sur le même principe que d'autres titres de placement d'objets, avec un score et des bonus comme le titre Highlanders sur PC. Ici, vous pouvez également fusionner vos créations pour tenir le plus longtemps possible et débloquer de nouveaux éléments. Découvrez Teeny Teeny Town sur Android et iOS pour enflammer votre besoin de casse-tête à la 2048 et votre satisfaction de l'optimisation parfaite. Le projet cross-media de TACTOPE Symphonie autour de la musique classique, de son animé et de ses mécaniques de gacha se lance sur Android et iOS cette semaine. Tout gravite autour de la musique, des instruments et des partitions avec le pouvoir des Music Arts. Progresser dans l'histoire, prenez part à des combats au tour par tour et créez un lien spécial avec chaque personnage dans ce titre à l'ambiance victorienne. Pour découvrir toutes les meilleures sorties du mois et en apprendre plus sur TACTOPE Symphonie, je vous conseille de checker notre top des jeux mobiles du mois de juillet qui vient tout juste de sortir. Dans la veine des jeux de plateau, le titre Geo-Gods s'inspire du style posé et travaillé de ces derniers pour proposer un jeu assez unique en pré-inscription. Avec les tuiles que vous placez et les cartes que vous avez en main, utilisez la magie pour créer votre propre jardin divin. Choisissez votre faction parmi les 6 camps disponibles, boostez les dieux de votre choix, activez les 5 cristaux de puissance et atteignez le meilleur score possible pour votre jardin en prenant des décisions tactiques optimisées. Faites de votre jardin le plus divin de tous en solo dans le leaderboard de la semaine pour montrer à tous vos compétences. Et maintenant, parlons de Tower of Fantasy qui se renouvelle avec la mise à jour 3.0 Ignis Vilgail. Plongez dans une nouvelle histoire captivante, explorez le Domaine Neuf avec ses sites époustouflants et découvrez de nouvelles fonctionnalités comme le système de Mentora et le Wormhole 2.0. On se prépare aussi à accueillir Liu Wuo dans le roster, un nouveau personnage audacieux qui est prêt à enflammer la bataille avec son esprit ardent. De nombreux événements passionnants et le nouveau boss mondial Zuyan vous attendent alors chez Wanderers rendez-vous sur notre site pour plus de détails sur la mise à jour 3.0 de Tower of Fantasy. J'en profite également pour remercier les membres de la communauté Jumobi qui ont participé au quiz de culture gaming des 12 coups de mobi mercredi et qui nous ont fait passer un super moment. On imagine souvent les robots dominer le monde au détriment des humains mais dans Illuminaria, les robots se démènent sous vos ordres pour sauver le monde de la catastrophe. Ces petits êtres intelligents iront miner, défendre vos bases, combattre, faire des recherches et grind pour développer votre armée. Le titre n'a pas encore de date de sortie précise sur mobile mais vous pouvez déjà vous entraîner pour la fin de l'année à diviser votre attention et devenir un maître des robots. Ouvrez votre laboratoire à dinosaures dans DE Extinction Jurassic en early access sur Android aux Etats-Unis et aux Philippines. Ce titre Dark Games International vous place aux commandes du groupe de génétique ARK qui tente de contrôler les espèces de dinosaures sur une île mystérieuse tout en créant des espèces inédites en mélangeant l'ADN de différentes créatures. Créez une fine équipe de dinosaures parmi plus d'une centaine d'espèces et mettez vos bestioles en valeur dans le parc à dinosaures avec votre VPN CyberGhost. Chez Jemobi, on n'est pas vraiment convaincu des jeux play to earn mais on essaye de vous parler des initiatives dans ce domaine pour ceux que ça intéresse. Cette semaine c'est le jeu Space Nation qui fait parler de lui pour son futur lancement en test fermé en janvier 2024. Le directeur des films Independence Day et Stargate Roland Emmerich participe au projet qui devrait inclure un jeu play to earn avec des NFT, une série télé, des courts-métrages et un MMO. Le jeu est pris en charge par certains vétérans de l'industrie et devrait se lancer sur PC et mobile en 2024. In-game, vous pourrez coloniser des planètes, explorer l'espace et participer à des histoires à travers les galaxies en tant que dernier espoir de survie de l'humanité autour du groupe d'étoiles d'Elicos. Le puzzle game A Monsters Expedition va sortir d'Apple Arcade pour débarquer sur IOS au format premium normal. Ce titre est déjà sorti sur les autres supports PC et consoles et on a hâte de le voir sur les stores même si on ne connaît pas encore son prix exact. In-game, vous êtes un monstre qui découvre ce qu'est l'humanité en visitant plusieurs îles et vous apprenez à maîtriser de nouvelles mécaniques de jeu au fil de votre progression. Loin d'être un jeu cool, A Monsters Expedition permet différentes approches à chaque puzzle pour faire votre chemin librement en tant que monstre intelligent. Ce puzzle game est une pépite pleine d'humour à ne pas manquer si vous êtes prêt à débourser quelques euros prochainement. Même si Apple Arcade laisse filer l'exclusivité de Monsters Expedition, la plateforme s'offre d'autres ajouts comme Hello Kitty Island Adventure, le cosy RPG Stardew Valley, Lego Duplo World Plus, Ridiculous Fishing EX et l'excellent roguelite Slay the Spire. Netflix fait des merveilles avec ses choix de pépites indés à ajouter à son catalogue mais Apple Arcade répond très fort en juillet. Retrouvez tous ces nouveaux jeux sur Apple Arcade dès le 7 juillet. Les furies et les waifus se rencontrent dans l'univers du gacha RPG Common of Reign the Kingdom. Choisissez parmi un roster de 100 personnages aux talents variés pour emporter des affrontements au tour par tour. Si ce titre vous intéresse, il y a plus d'infos sur le site officiel. Le Komono Friends Kingdom se lancera sur Android et iOS le 13 juillet. De plus, le jeu Parallel Rims qui entre en préinscription est aussi un jeu de collection d'agents de combat si vous êtes plutôt en jeu de démon que Furia Gogo. On arrive dans un endroit hors du temps et de l'espace, là où la débilité et l'imprévu se rencontrent dans un cocktail de pixels. C'est pile à cet endroit que l'on trouve MC Pixel 3, le titre en pixel art sur Android et iOS à 3€ publié par Devolver Digital. Soyons clairs, le mélange des genres est partout dans ce jeu avec de la convite de voiture, du tir au tank, les phases narratives et un amas de conneries improbables qui défilent sous vos yeux. Pour le coup, ça ne s'explique pas, ça se vit comme un KO absolu et soit on déteste, soit on adore, alors donnez sa chance à MC Pixel 3 si vous n'avez pas peur du grand n'importe quoi. Le Riotverse n'a pas dit son dernier mot malgré le retard accusé par la production de Valorant Mobile. Le tournoi des âmes de l'event Soul Fighter s'étendra bientôt à tous les jeux majeurs de l'éditeur et développeur américain. Cet event commencera le 20 juillet prochain et durera jusqu'au 28 août. Sur TFT, cela donne un nouveau mode soul brawl, des cosmétiques et une expérience dans le client du jeu. Sur Wild Rift, c'est le mode tag duel qui s'impose avec du 1v1, le champion d'Illa et quelques skins avec également une expérience dans le client. Legends of Runeterra y a droit aussi, alors si vous aimez les jeux Riot, préparez-vous à l'événement Soul Fighter en juillet. En Asie, certains cafés se préparent à célébrer les jeux mi-hoyo avec le début du Hoyofest 2023. C'est déjà la troisième édition de cet événement en ligne et hors ligne, alors on attend de voir ce que le studio réserve à ses joueurs. Je suis certain que vous connaissez ces pubs où il faut creuser pour avancer. Vous collectez des ressources et vous étendez votre territoire avec de nouveaux éléments de jeu. Et bien c'est exactement ce que propose Into the Depth, un petit jeu de poche en early access qui ne vous prendra que quelques minutes par jour avec son système d'énergie limitée. Minez, progressez, faites votre vie et revenez plus tard pour conquérir les profondeurs aquatiques d'Into the Depth sur Android en construisant votre propre civilisation dans votre petite combinaison. Passons maintenant aux partenariats et aux anniversaires de la semaine. Pour commencer, Stumbleguys intègre du contenu Barbie et Playtogether s'allie à Bonobono pour un partenariat. Pendant ce temps, Shinig Nikki souffle sa deuxième bougie en même temps que Pokémon Unite qui, pour l'occasion, promet de faire débarquer Mewtwo dans l'arène. Le daron de la semaine n'est autre que CSR Racing 2 qui lance une vague de contenu pour célébrer sa septième année d'existence. Parmi les mises à jour qui ont peuplé l'actualité cette semaine, on retrouve Dimien Saga et son nouveau héros Iris, un ingénieur arcanique. De nouvelles régions de Tenya et Hydropolis dans la mage Ni no Kuni Crossworlds. Call of Duty saison 6, le segment du Templier et son mode d'arène multijoueur en 4v4v4. La mise à jour PUBG Mobile avec la map Dead Rock en RDM également en 4v4v4. La classe Gardiana Black Desert Mobile au coeur de la mise à jour Everfrost. La version 1.1 Dazergazer qui apporte ses modifiers de tier S. Et Dead Cells qui voit le retour de Castlevania dans son DLC avec Alucard et Belmont. Chaque année, certains studios de jeux vidéo décident de s'impliquer dans le Green Game Jam. Cette jam donne un thème comme la défense des espèces subaquatiques et les développeurs doivent mettre en place du contenu lié pour lever des fonds, alerter ou faire participer les joueurs à cette cause en respectant certaines règles. Cette année, c'est Boom Beach qui finit choix de l'UNEP avec son contenu autour des tortues marines et son don de 200 000 dollars pour leur conservation. Soyons clairs, c'est aussi l'opportunité pour les entreprises de jeux vidéo de profiter d'un peu de greenwashing mais on apprécie l'effort des différents titres remportés par Jun's Journey, Boom Beach, My Talking Angela 2 et plusieurs autres en faveur de la planète. On découvre cette semaine avec des documents légaux que Microsoft a cherché à acquérir une grande partie du monde vidéoludique comme Agario à l'échelle planétaire. Sur une liste créée en avril 2021, on retrouve une centaine de studios de développement et éditeurs de jeux vidéo comme acquisitions potentielles. En plus de cette liste, Microsoft avait réalisé une shortlist de deals sur lesquels se positionner contenant 17 entreprises dont Bungie, EU Interactive, Remedai, Sega, Paradox Interactive et même Crytek. Comme quoi, il y aurait pu y avoir autre chose qu'Activision Blizzard à la une des actualités. Evidemment ce récap ne peut pas contenir toutes les news de la semaine alors l'annonce par Webzen d'un nouveau match 3 Toytopia en soft launch en Q3 2023 et l'arrivée du roguelite Survivor Master Sifu en Asie du Sud-Est sur Android n'ont pas eu droit à leur segment dédié. Mais rassurez-vous, on se retrouve dimanche prochain pour de nouvelles actus comme la mise à jour 3.8 de Genshin ou encore l'accès à tous de Devil May Cry Peak of Combat. Passons maintenant aux recommandations de la semaine. En jeu premium, Jomobi vous recommande de tester Terraria disponible au prix de 5,49€ sur Google Play et App Store. Ce titre de 505 games est l'essence même du sandbox open world. Tout en pixel art en vue de côté, Terraria se compose d'un savant mélange de survie, de combats, d'explorations, de crafts et de constructions en complète liberté. Son monde est vraiment sans limite grâce à la génération procédurale. Il rassemble des cavernes profondes, des ruines, des plaines enneigées, des forêts et des milliers d'environnements uniques à explorer en solo ou en multijoueur. Faites de Terraria votre terrain de jeu personnel pour quelques euros sur Android et iOS. Du côté des jeux free to play, je vous recommande de tester Botworld Adventure et ses robots intelligents à collectionner. Rassemblez vos petits robots au style de combats variés et placez-les stratégiquement sur le terrain au bon timing et à la bonne position pour laisser Lia faire le reste du boulot. Calme et agréable, le monde de Botworld n'est pas dérangé par des publicités ou des graphismes 3D moyens. Au contraire, l'ambiance du jeu est apaisante et la difficulté croissante pimente le contenu à partir du grand désert tout en conservant un niveau de finition visuelle digne d'un jeu Nintendo. Découvrez Botworld Adventure sur Android et iOS gratuitement avec une traduction française complète. Et voilà, ce récap de la semaine sur l'actu des jeux mobiles touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu et comme d'habitude si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo et bien sûr de vous abonner à la chaîne. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada